La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Sœurs dans la guerre de Sarah Hall. Vous avez entre les mains le témoignage de celle que l'on connaît sous le nom de Sœurs. Elle nous raconte sa fuite de la ville de Ritz, sur une île que l'on reconnaît comme la Grande-Bretagne. Sa stérilisation forcée a été la goutte d'eau de trop. La vie est rude dans ces contrées polluées où tout vient à manquer suite à l'effondrement du système climatique et social. Les individus sont privés de tout droit, et particulièrement les femmes. La montée des eaux a remodelé le territoire, les saisons aussi entre pluies torrentielles et chaleurs accablantes. Est-ce vrai, ce que l'on raconte, qu'une communauté de femmes vivrait retranchée dans les montagnes, hors des radars du pouvoir ? Oui, car Houlan existe bel et bien. Mes sœurs va découvrir que la vie y a une lutte quotidienne, sous ces airs d'utopie. Une micro-société extrêmement bien organisée, tournée exclusivement vers la survie et la défense, et en cas de nécessité, l'attaque. Certaines femmes sont chargées de l'agriculture, d'autres de récupérer la tourbe, et une poignée d'élus, les troupes d'élite, sont préparées à résister à la torture, comme à mener des assauts. Avec cette dystopie, Sarah Houl pousse très loin son exploration de la féminité, mais aussi les conséquences d'une révolte féministe. Que se passerait-il si les femmes s'arrogeaient la force et la brutalité habituellement réservées aux hommes ? Un roman au réalisme post-apocalyptique maîtrisé. C'est cru, mais c'est aussi plein d'espoir. Le propos est nuancé, et le rythme soutenu. Bref, ça vaut vraiment le détour. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice.